Donc, d'un suffisamment de distance, il faut m'envoyer la chaire vers l'une voie possible. Et avec une expiration, je dois essayer de... Ça ne doit pas conner le plus fort possible et récupérer. En reculant, on est en train de récupérer la chaire. Petit à petit, essayez de m'envoyer la distance sans... Ça doit être le plus fort possible, le plus fort possible. Vers l'avant, pas vers l'avant. Voilà. C'est ça. Maintenant, main ouverte, quand vous recevez la chaîne, il n'y a pas de raison. OK. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Maintenant, on va sensibiliser le revers. Donc, je vais recevoir comme ça et je vais envoyer comme ça. Voilà. Et il l'envoie. Et si c'est beaucoup plus sensible, moins de muscles, plus vous êtes légif, plus ça va colorer. OK. Voilà. Et quand on voit, on va aider, le vent. Voilà. Regarde, regarde. Toute-toi. Et on reçoit avec le tour. Faire un tour pour que la chaîne soit en double course. Parce que je dois, tant qu'illiariser avec l'outil, vous allez voir que quand vous balancez la chaîne, vous ne savez pas la récupérer. Ça va vous piquer dans le dos comme tu viens de faire. Petit à côté, essayez de voir si vous pouvez essayer d'utiliser la chaîne, mais ça ne vous pique pas. Il y a ma main qui accompagne derrière. Maintenant, en jouant avec la chaîne, vous allez voir que si vous ne mettez pas assez de l'eau, on ne peut pas frapper, on ne peut pas faire travailler le partenaire. Bon courage, laissez-moi sortir. Regardez, juste en bougeant, on peut... non, laissez-moi non. Ok. Juste avec ça, c'est que vous vous générez. Allez, je fais peu, au bout, ça peut... on peut désarmer la personne à l'aide. Si vous voulez expérimenter juste, ne commencez pas avec très fort. Ok. On génère un mouvement de vol, au bout, si je fais vite ici, au bout, ça va arriver à l'instant. C'est le cours de bâtiment, il va expirer en permanence. Ok. Ça va piquer. Je vous fais attention au début de le bras. Ça va piquer, les gars, c'est pas uniquement, c'est lèvement. Allons. Allons. Oui. Allons. Vous allez voir que vous chauffez cette dernière partie, ça va faire très mal. Si vous ne vous dépassez pas, vous chauffez le milieu, ça va vous contourner, piquer dans le dos aussi. Donc il y a plusieurs choses à faire, c'est pour ça qu'on commence lentement. Le lentement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il met suffisamment de l'élan, sinon ça va être assez compliqué. Quand il arrive, ok, donc tout simplement, je suis en train de contacter avec le volat. Vous voyez là, j'étais en retard, ça m'a piqué dans le dos. Donc, mouvement, c'est contact avec le volat, mais ça ne se dit pas. Je dois accompagner et ne coudre pas en arrière pour couvrir le dos. Si vous n'envoyez pas le volat, vous l'avez apporté, c'est content que ça vous pique dans le dos. Ok. Lui, de bruit ou de sensation, il peut sentir si ça vous a piqué dans le dos ou le dos. C'est grave. Ok. Je n'ai pas accoré. Ça pique. Je vais faire trois. Ok. Je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Contact avec le draft. Je ne suis pas. Je vais repartir, c'est-à-dire que l'épaule va être assez relâchée pour que ça ne me pique pas dans le dos. Pour le long de ça, on ne doit pas travailler. Pour le dire ça, ça peut être traumatisant. Ok, au moins pour commencer à départ. Même si je l'accompagne, la chaîne, avec le corps et le dos, une partie, je dois toujours le voir, c'est ne tourner pas le dos. Pas correct. Ça contourne et ça vous pique dans le dos pour ne pas utiliser un autre mot. Là, le corps qui pivote, le bras part en arrière. On est en train de faire du sort de l'omèretant. Pieds en contact, mais ça ne reste pas là. C'est très douloureux. C'est très douloureux. On recule un petit peu. Quand il arrive. Une fois qu'on est confortable, on va arracher son bras. Mais d'abord, les émotions que la chaîne provoque, c'est un peu différent que le bâton provoque le bouton. Surtout une fois que vous avez pris un bon coup, vous allez être très réveillé. Je passe et je reviens. Je passe et je reviens. Je ouvre et j'ouvre la chaîne. Vous voyez ? Je dois savoir comment armer. Pour revenir. C'est très douceur. Si on peut augmenter un petit peu l'intensité. C'est très douceur. Sous-titrage FR ?